Et donc, normalement, maintenant, nous sommes en direct. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Maxime, Antoine et Marion. Merci d'être là pour cette Malte Académie qui va traiter aujourd'hui de la relance client. Alors, je vais faire une petite intro pour laisser le temps à tout le monde de se connecter. Donc, moi, je suis Clémentine, je travaille pour l'équipe Community chez Malte, donc d'où les Malte Académie, voilà, parce qu'on est assez original dans le naming, dans la team. Nous, en fait, on est une plateforme de mise en relation entre clients et freelance. Donc là, aujourd'hui, le sujet va traiter de la relance client. Marion est indépendante, elle se présentera à la suite. Donc, ce ne sera pas uniquement un sujet sur Malte. Petit récap du fonctionnement de ce Livestorm. Pour toutes les personnes qui auraient des questions, elles seront traitées au fil de l'eau. S'il vous plaît, mettez-les bien dans la partie questions que vous avez juste à côté du chat. Si vous avez des problèmes pour nous voir, nous entendre, voilà, par exemple, là, Julien vient de dire qu'il n'y avait pas de son. Nous, on s'entend. Est-ce que les autres peuvent confirmer ou infirmer qu'il y a du son ? Ok, nickel, voilà. Bon, bah, typique exemple, problème sur son image. Mettez-le bien dans la partie chat. Question dans la partie questions. Oui, ce Livestorm est enregistré. Vous pourrez retrouver le replay de cette Malte Académie sur le site malte-du-6-académie.com. Je vais vous le mettre dans la partie chat. Pour toutes les personnes qui auraient des questions pour aller plus loin après cette Malte Académie sur Malte, sur un profil Malte, sur le freelancing en général, pareil, je vais vous mettre mon adresse e-mail. Ne pas hésiter à me contacter à la suite. Et pareil, sur la présentation, pour toutes les personnes qui seraient intéressées, il sera complètement possible de récupérer cette présentation à la fin. Je la ferai suivre, du coup, à tous les participants. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Donc, je vais me mute, descendre de scène. Je vous retrouve, du coup, à la fin de cette Malte Académie. Et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Et à toutes. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on est ensemble pour parler de comment est-ce que vous pouvez faire pour relancer vos prospects et vos clients à la fois de façon plus efficace et à la fois en vous sentant plus confortable pour le faire parce que quand on doit relancer, réclamer quelque chose, on est en général dans une posture qui nous met un peu mal à l'aise. Alors, du coup, on est trois pour vous parler de ça aujourd'hui. Donc, moi, je m'appelle Marion. Je suis consultante en stratégie digitale et freelance depuis 2015. Et je suis aussi mentor de freelance. Donc, j'ai un blog et une chaîne YouTube qui s'appelle Super Freelance sur lesquels vous pouvez retrouver plein de conseils que je partage pour démarrer votre activité ou pour la développer. Et du coup, je vais laisser Maxime et Antoine se présenter. Bonjour à tous. Donc, merci Marion. Maxime, moi, je suis responsable grand compte chez Malte. Donc, l'idée, c'est qu'on va pouvoir vous donner un petit peu des insights sur comment ça se passe de l'autre côté de la barrière, comment les clients perçoivent, eux, de leur côté, les relances de la part de freelance. Je vous donnais certains tips à ce niveau-là. Et surtout, l'idée, ça sera de dédramatiser un petit peu cette action qui est, comme l'indiquait Marion, pas forcément facile à faire de votre côté. Mais rassurez-vous, vous êtes face à des êtres humains qui sont tout à fait ouverts à de la relance, surtout que généralement, ces relances, elles sont bien légitimes. Donc, je laisse la parole à Antoine qui va pouvoir se présenter. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, j'ai le même travail que Maxime chez Malte. Et du coup, j'accompagne les grands comptes sur comment trouver et comment travailler avec des freelances sur la plateforme. Et alors, pour compléter ce que vient de dire Maxime, mais c'est vrai que c'est important de bien relancer son client, de ne pas hésiter. Et l'idée, c'est vraiment de dédramatiser, comme il a pu le dire, du coup, ces relances et trouver un rythme pour relancer ses clients. Super. Alors, du coup, le programme du jour, en gros, c'est un focus sur les trois grands moments de votre relation avec un prospect ou avec un client dans lesquels vous pouvez être amené à devoir faire des relances. Donc, déjà, avant l'envoi d'enduit, comment est-ce que vous allez faire pour vous démarquer parce que votre prospect, il ne vous aura pas juste contacté vous, en général ? Donc, comment est-ce que vous démarquez et comment vous relancer jusqu'à pouvoir avoir un échange avec lui et pouvoir faire votre proposition ? Alors, après l'envoi d'un devis, c'est, en général, le type de relance auquel on pense le plus. On a envoyé notre proposition. La personne à qui on l'a envoyé ne nous a toujours pas répondu. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas intéressé ? Est-ce qu'on peut le relancer ? Voilà, on va parler de ça. Et puis, ensuite, après une mission, en général, on attend du client qui paye et dans les délais. Et comme ce n'est pas toujours le cas, on peut être amené, encore une fois, à devoir le relancer. Et donc, on va voir ensemble comment vous pouvez faire pour que tout ça, ça se passe bien. Alors, avant l'envoi d'un devis, il faut bien avoir conscience qu'il y a de la concurrence. Alors, moi, j'ai un chiffre qui date d'il y a 2-3 ans. Maxime et Antoine, vous allez me dire s'il est toujours d'actualité. Mais j'avais en tête que 3 à 4 freelances étaient contactés en moyenne par un prospect qui avait une mission à confier. Est-ce qu'on est toujours sur ces chiffres ? Oui, effectivement, c'est une bonne moyenne. Cette moyenne, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce que c'est important, du coup, de répondre à vos clients et de ne pas penser qu'il y a 15 ou 20 personnes dans la boucle et que c'est peine perdue. Ça, il y a non seulement des filtres qui sont impliqués au niveau de Malte et nous, on donne aussi, là, on va vous donner certains conseils, certaines bonnes pratiques, mais on a évidemment le même rôle côté client. Donc, vous avez vraiment vos chances quand vous êtes contacté, mais vous n'êtes pas seul non plus. Donc, d'où l'importance d'être réactif et d'avoir une réponse qui est bien en phase. Oui, parce que du coup, si le prospect contacte trois à quatre freelances, ça veut dire que potentiellement, il va recevoir trois à quatre réponses. Du coup, votre réponse à vous, il faut absolument qu'elle soit rapide. Donc, assurez-vous de répondre vite. En plus, aujourd'hui, il y a plein de moyens pour avoir les messages très vite parce que sur Malte, vous pouvez avoir un SMS quand vous avez un message d'un nouveau prospect. vous pouvez télécharger l'application pour avoir des notifs. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire en sorte d'avoir vite les messages pour pouvoir répondre rapidement. Votre réponse, elle doit être personnalisée. Ce n'est pas juste merci pour votre message, ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut discuter ? Là, ça fait vraiment je ne me suis pas foulée, j'ai copié-collé le message que j'envoie à tous les prospects. Il faut vraiment que cette réponse-là, elle donne envie aux prospects d'échanger avec vous parce que vous devez sortir du lot par rapport aux trois, quatre autres personnes qui ont pu être contactées aussi par ce prospect. Alors, voilà un exemple de message que vous pouvez envoyer. Déjà, remettez bien son prénom, qu'il sache bien que c'est un message qui lui est adressé, que ce n'est pas un copié-collé. Vous le remerciez pour votre message et puis vous lui montrez tout de suite que vous êtes la bonne personne pour répondre à sa demande. Donc là, vous pouvez dire j'ai justement travaillé sur une mission similaire il y a quelques semaines. Vous donnez un petit exemple de quelque chose que vous avez fait. Là, ça va le rassurer, il va se dire « Ah oui, il sait de quoi je parle. Cette personne-là, elle peut vraiment m'aider dans ce que j'ai à lui faire faire. » Et puis, c'est hyper important, il faut que vous puissiez échanger avec le prospect. Vous ne pouvez pas juste lui envoyer un devis en disant « Ah ok, tu as besoin d'un site web, ça coûtera 2500 euros par exemple. » Vous devez parler avec lui pour être sûr de bien comprendre quel est son besoin, quel est son objectif, quel est le contexte qu'il y a autour, comprendre également quels sont ses moyens, quelles sont les ressources qu'il a à disposition et quel est son budget. Donc, il faut lui proposer un échange, soit un rendez-vous au téléphone, soit une visio, soit carrément d'aller dans ses locaux, ce qui n'est peut-être pas très conseillé en ce moment. Mais voilà, et expliquer lui que cet échange, il a un vrai intérêt, c'est celui de vous permettre de faire une proposition qui sera pertinente parce qu'elle sera personnalisée. Et voilà, là, vous lui demandez de vous proposer des créneaux, éventuellement, vous mettez le lien de votre agenda en ligne s'il peut prendre rendez-vous directement, et puis vous lui souhaitez une bonne journée. Ça, c'est une réponse sérieuse qu'on peut faire très rapidement sans avoir à y passer un quart d'heure à se dire est-ce que j'ai bien écrit ce qu'il fallait. Le petit conseil à ce niveau-là, Marion a indiqué effectivement que c'était important d'avoir un échange avant de proposer un devis. Nous, on s'aperçoit, parce qu'on voit pas mal de projets passés, que généralement, un freelance, alors sauf si c'est une mission vraiment extrêmement simple à quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, là, pourquoi pas ? Et encore, à défaut d'un échange téléphonique, au moins un petit message pour récapituler le besoin du client, vérifier que vous l'avez bien compris avant d'envoyer un devis. Ceux qui envoient un devis directement, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on constate qu'ils font ce qu'on appelle le lièvre, entre guillemets. Le lièvre, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il va fixer un premier prix et que le client, ça va lui servir d'avoir un étalon pour derrière discuter avec les autres freelances de façon plus sérieuse et pouvoir avoir une marge de négo à ce niveau-là. En tout cas, envoyer son devis directement, c'est un, pas forcément une preuve de sérieux et de professionnalisme de votre côté. Deux, c'est également le risque pour vous de faire un devis qui est en deçà du temps réel qui va devoir être passé et du coup, de vous retrouver à travailler à perte. Donc là, s'il y a vraiment un conseil à retenir, c'est éviter, sauf encore une fois pour une mission vraiment très courte et très simple, très précise, éviter à tout prix de faire un devis dès votre premier message au client. Ça ne serait pas vous rendre service. Alors, on comprend que vous pouvez avoir une bonne idée de ce qu'il faut faire et combien ça va coûter, mais ce n'est pas une bonne pratique en soi. Oui, puis je pense qu'il faut avoir conscience aussi que sur Malte, on est quand même majoritairement des gens du digital. les clients, en fait, les prospects, ils ne savent pas exactement de quoi ils ont besoin. Ils peuvent venir avec une idée en tête qui, en fait, ne les aidera pas du tout à atteindre leur objectif. Le fait de discuter avec eux, ça va vous permettre de comprendre, vous qui êtes l'expert, qu'est-ce qui va permettre d'atteindre leur objectif. Donc, le risque aussi quand on ne discute pas avec eux, c'est de leur proposer un devis pour ce qu'ils veulent et en fait, ce qu'ils veulent, ce n'est pas vraiment ce dont ils ont besoin. Donc là, la posture d'expert est très importante et ça passe forcément par un échange. Alors, on a une question de Camille qui demande, vous conseillez d'envoyer le devis combien de temps après le premier contact ou le premier message de récapitulation ? En fait, ça dépend. Après le rendez-vous, en général, il faut quand même quelques jours pour avoir le temps de creuser et faire quelque chose de pertinent. là, il n'y a pas de timing en tant que tel, ça va dépendre de vous de votre bande passante pour avancer mais en tout cas, à partir du moment où vous avez eu le premier échange, vous pouvez y aller, le temps pour vous de réfléchir, de construire votre proposition et l'envoyer. Là, il n'y a pas vraiment de règle en soi. Par contre, effectivement, une fois que le premier échange a eu lieu et que vous avez pu construire une proposition sérieuse et détaillée, là, envoyez-la rapidement, ne faites pas trop traîner parce que pour le coup, là, le temps pourrait jouer en votre défaveur. Oui, puis justement, je te laisse parler, Antoine. J'allais justement dire de ne pas trop tarder une fois que vous savez ce dont le client a besoin et que vous êtes prêt à faire votre devis et que vous l'avez déjà fait, de l'envoyer assez rapidement et de relancer après derrière. Ce n'est pas un souci. Mais du coup, moi, ce que je fais, c'est qu'en fin d'échange, je donne toujours une date à laquelle je vais pouvoir envoyer la proposition parce que peut-être que le prospect, il s'attend à la recevoir le lendemain, en fait, parce qu'il ne se rend pas compte du temps que ça représente pour nous. Du coup, je trouve que, voilà, parler d'une date, dire je vous envoie la proposition tel jour, est-ce que c'est bon pour vous ? Ils ne s'attendent pas à la recevoir avant, donc ils ne vont pas être déçus en se disant il est un peu mou, je pensais qu'il m'enverrait plus vite. Alors, du coup, comme disait Antoine, une fois que vous avez envoyé votre proposition, si vous n'avez pas de retour, il va falloir quand même relancer. Alors, je pense que c'est un peu au ressenti aussi, ça dépend de comment est-ce que le prospect s'est montré pressé lors de l'échange, mais je pense qu'il faut laisser passer peut-être 3-4 jours si vous n'avez pas de réponse. Oui, 3-4 jours, c'est une bonne moyenne. Un point qui est important, Marion indiquait qu'elle s'engage toujours sur des délais pour pouvoir envoyer le devis. Il ne faut pas hésiter également à engager votre client. Pourquoi ? Parce qu'au plus, justement, vous allez pouvoir lui dire « Moi, je vous envoie le devis sous 3 jours, quand est-ce que vous pensez avoir un retour à me donner ? » Parce que lui, il va avoir besoin de l'accord de sa direction, il va recevoir les autres devis, etc. Mais au plus, vous arrivez à timer, au plus, ça va être simple pour vous de faire votre suivi client et au plus, surtout, ça va permettre d'avoir un cadre qui est précis et avec lequel vous allez être plus confortable pour la suite. Donc ça, il ne faut pas hésiter à engager votre client et c'est généralement… Alors, il pourra ou pas vous donner une réponse, mais en tout cas, ça sera une démarche qui sera appréciée de sa part parce qu'il va voir que justement, vous êtes organisé, vous êtes trop tout écarré et du coup, ça va avoir un côté très rassurant à ce niveau-là. Oui, alors là, du coup, Camille demande si une semaine, c'est acceptable comme délai à ne pas dépasser. Je pense que oui, si c'est une proposition qui vous demande pas mal de boulot, c'est entendable. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'en général, la majorité des prospects, ils ont quand même besoin de rééchanger sur la proposition parce qu'on ne fait pas le même métier, du coup, ils veulent bien comprendre ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas possible de faire un truc qui va être limpide du premier coup et qu'il va pouvoir accepter sans avoir besoin d'en reparler avec vous. Donc, dans ce message de relance, il faut vraiment montrer que s'il a envie de vous poser des questions, vous pouvez parler avec lui et d'ailleurs, vous pouvez proposer des créneaux, donner le lien de votre agenda en ligne. Ça permet très souvent de débloquer les situations et permettre aux prospects de se décider plus rapidement. Voilà, donc ça, c'était vraiment pour pouvoir échanger avec lui. Du coup, si la personne vous a envoyé un premier message, vous lui avez répondu avec ce fameux type de réponse et trois, quatre jours après, vous n'avez pas de retour, n'hésitez pas à lui renvoyer quand même un message en disant j'ai toujours... Ah, on n'a plus les slides. J'ai toujours envie d'échanger avec vous. Ça va arriver, je crois. J'arrive. Ça va revenir. En tout cas, nous, on peut passer à la partie après l'envoi du devis. Donc, vous avez parlé avec lui, vous avez pu faire votre proposition, donc plutôt que d'envoyer un devis, moi, je vous conseille de faire un vrai doc qui met en valeur votre travail, qui permet d'expliquer votre tarif. Donc, vous lui avez envoyé ça, il a reçu et il ne va pas forcément répondre tout de suite. C'est ce que disait Maxime, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer qu'il ne répond pas tout de suite. Il a besoin de l'accords de sa direction, il n'a pas reçu les propositions de tous les prestataires qu'il a consultées. Et même s'il ne va pas prendre sa décision immédiatement, vous, vous avez le droit d'avoir un retour. Vous lui avez consacré du temps, la relation, elle doit être équilibrée, vous ne pouvez pas rester dans votre coin à attendre, à vous morfondre parce que vous avez vraiment besoin de signer un nouveau client et que lui, il ne vous répond pas. En fait, c'est une règle normale de politesse. Vous consacrez du temps à quelqu'un, il doit vous répondre. Donc, vous avez le droit de relancer. En fait, pour pouvoir vous dire je suis en droit de relancer, je ne suis pas en train de le saouler parce que je réclame une réponse, pensez à toutes les possibilités, toutes les... Pourquoi est-ce qu'il ne vous a pas répondu ? Donc, on a dit qu'il n'a pas les propositions de tous les freelancers. Alors, les freelancers ou même il a peut-être contacté aussi des agences. Peut-être qu'il n'est pas au travail, il est malade, il est parti en vacances, il est en formation. Peut-être qu'il est complètement sous l'eau et que du coup, finalement, choisir le prestataire pour cette mission, ce n'est pas forcément la priorité. Peut-être que, comme on le disait, il n'est pas seul des signes d'honneur, il doit décider avec sa direction, avec son service d'achat, avec ses collègues ou alors peut-être qu'il a des questions et ce n'est pas parce qu'il a des questions qu'il va forcément vous les poser. Ça peut être un truc qui bloque la situation parce que le prospect, il n'a pas tout compris et il n'a pas pris l'initiative d'aller plus loin. Mais en aucun cas, le fait qu'un prospect ne vous réponde pas, ça veut dire que votre proposition, elle ne l'a pas intéressée. Il ne faut pas se dire ça. Il y en a plein qui n'osent pas relancer parce qu'ils se disent de toute façon, si je le relance, tout ce que je vais avoir, c'est qu'il va me dire non. Et d'ailleurs, souvent, des clients, notamment chez les grands comptes, doivent aller valider les dépenses qu'on pourrait faire auprès de leur service achat. Donc, ça prend un petit temps. Il y a une certaine lourdeur administrative derrière. Donc, c'est pour ça qu'ils ne répondent pas tout de suite. Ça peut prendre facilement une semaine. Il ne faut pas s'inquiéter mais c'est intéressant de relancer pour avoir un retour. En tout cas, il va vous dire directement j'attends un retour de mon service achat, par exemple. C'est chose qu'on voit beaucoup sur les grands comptes. Ça serait bien qu'ils aient le réflexe de leur dire sans qu'on leur demande. Mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, si on veut l'info, il va falloir aller la chercher. Mais en tout cas, votre prospect qui ne vous répond pas, ça ne veut pas dire que c'est mort. Il ne faut pas se dire ça parce que plus on se dit ça, moins on va avoir envie de faire cette relance. Alors du coup, quand est-ce qu'on relance ? Déjà, on va laisser quelques jours passer. On va faire les relances à des heures normales. On n'envoie pas un mail à deux heures du matin comme un psychopathe en disant « Vous n'avez pas répondu à ma proposition. » Et surtout, on ne le fait pas avant la date qui a été convenue quand il y en a une. C'est-à-dire que là, on est le 9 mars. Si j'ai envoyé une proposition à un prospect et qu'il m'a dit qu'il reviendrait vers moi le 12, je ne vais pas le relancer le 10 ou le 11. Et puis, pas le 12 non plus parce qu'il faut être un petit peu compréhensif avec les gens. on va attendre peut-être le 14 ou le 15 pour revenir vers lui. Mais voilà, on le laisse respirer. Il ne faut pas non plus lui mettre la pression. Et d'où l'importance de fixer des timings. Ce qu'on discutait au préalable, ce n'est pas toujours possible mais dans l'idéal, on essaye vraiment de fixer un timing. Comme ça, ça va légitimer votre relance et surtout, le client, lui, va sentir qu'il vous doit aussi un retour. Et cette notion d'équilibre à laquelle Marion faisait référence, elle est hyper importante. Il faut vraiment que vous soyez à un niveau d'égalité entre guillemets pour pouvoir être à l'aise à ce niveau-là. Exactement. Et puis, ça montre aussi votre professionnalisme, votre capacité à anticiper et à prendre les devants. Alors, il y a Sarah qui nous demande quelles infos intégrer dans la proposition commerciale. Samarion, tu peux peut-être faire un feedback sur toi, tes propels. Alors, Sarah, je peux te proposer deux choses. Si tu vas sur la chaîne YouTube de Malte, il y a une Malte à Camidémie du mois de mars ou avril de l'année dernière où vraiment, avec Clémentine, on s'est focalisé sur ça. Qu'est-ce qu'on met dans une proposition commerciale pour favoriser les chances que le prospect devienne un client ? Et puis, je t'invite aussi à aller sur mon site donc super-freelance.com. Il y a un onglet boîte à outils dans lequel tu vas pouvoir télécharger un modèle de proposition commerciale sur PowerPoint que tu pourras personnaliser après. Mais en gros, les grosses parties, c'est de bien rappeler le contexte pour que le prospect comprenne que tu l'as écouté, que tu as compris son besoin, de détailler les différentes actions que tu vas faire, de mettre aussi une notion de planning pour aider le prospect à se projeter dans la collaboration avec toi, montrer ton sérieux, montrer aussi que ça serait bien qu'il se décide rapidement. Et puis, tu vas aussi expliquer ton prix, donner des éléments de rassurance pour montrer les clients avec lesquels tu as déjà travaillé et tout ça. Donc, il y a plusieurs parties à faire figurer. Ah bah parfait, Clémentine nous a retrouvé le lien de la fameuse Malta Academy. Donc, Sarah, tu n'auras plus qu'à cliquer et tu pourras prendre connaissance de tout ça. Une petite question aussi, un point sur... Il y a deux questions qui viennent qui je pense sont un peu sur le même sujet par rapport aux personnes qui ne prennent pas forcément la peine de vous répondre par la suite. Est-ce qu'il faut déjà retravailler avec ? Alors, il y a deux choses à voir. Déjà, est-ce que c'est la même entreprise qui vous contacte ou la même personne ? Parce que si c'est la même entreprise mais deux personnes différentes, il y a une chance sur deux qu'elles ne se connaissent même pas. Donc, il faut vraiment les traiter différemment. Après, si c'est effectivement une personne pour qui vous avez passé du temps qui ne vous a pas répondu et qui vous re-sollicite sur un autre projet, il ne faut pas hésiter dès le départ à recadrer le projet en indiquant que vous avez été un peu déçu d'avoir passé du temps la dernière fois et de ne pas avoir eu de retour de sa part. Est-ce que le projet est mieux calé cette fois ? Quels sont les deadlines ? Est-ce qu'il y a un engagement de sa part ? Est-ce que le budget a été validé en interne avant que vous passiez du temps ? Donc ça, Faten, je te conseille effectivement si tu as un client avec qui tu n'avais pas eu de retour par le passé et qui te recontacte sur un autre sujet. Mais déjà, c'est point au clair. Et c'est aussi un point important, c'est de lui signaler quitte à ne pas forcément y aller avec le dos de la cuillère qu'il y a passé du temps et toi, ça fait partie de ton boulot. Mais la moindre des corrections, c'est que la personne te réponde. Là, en fait, on n'est même pas sur une question de est-ce que j'ai envie de travailler avec toi ou pas ? Est-ce que le budget est validé ou pas ? C'est à mon sens juste une question d'éducation. Quand on sollicite quelqu'un et que cette personne passe du temps, accuser réception, remercier et dire si ça ne doit pas aller au bout, pourquoi ça ne doit pas aller au bout. Si on vous explique que le budget a été coupé et qu'un autre prestataire a été trouvé autre, vous êtes parfaitement en phase de le comprendre et de l'accepter. Mais la moindre des choses, c'est de vous faire ce retour. Donc, effectivement, si une personne revient vers vous alors que vous n'avez pas eu de nouvelles par le passé, moi, ça ne me choque pas que vous soyez clair et que vous ne passiez pas de temps en plus dessus. Oui, et puis je pense qu'il faut se poser la question. Si vous avez beaucoup de demandes, que vous avez le luxe de pouvoir choisir vos clients, moi, je trouve que quand je multiplie les relances auprès d'un prospect et qu'il ne daigne pas me répondre alors que je lui ai consacré du temps, je ne me sens pas respectée du tout. Donc, s'il revient me voir un an après, moi, je ne suis plus là. Oui, à ce niveau-là, c'est aussi une certaine éducation entre guillemets et là qu'on essaye de mener de plus de notre côté avec Antoine des clients. Mais encore une fois, mettez-vous à égal avec les clients et focalisez-vous sur des gens qui sont respectueux de votre temps, de votre travail. Généralement, c'est aussi un bon présage pour un déroulé agréable, je dirais, des missions à venir. C'est ça. Il faut une relation qui est équilibrée, il faut du respect des deux côtés. Vous ne pouvez pas avoir cette relation client-fournisseur où il a l'impression qu'il est le roi. Alors, combien de relances en jette l'éponge ? Je dirais trois. Oui, deux, trois relances. Après, au bout d'un moment, il faut lâcher parce que si pas de retour, c'est qu'il y a une raison entre guillemets chez le client. Et puis aussi, il ne faut pas que vous passiez pour la personne qui est dépendante du projet. Ça, c'est un point qui est important. Faten, évidemment, on met les formes. Quand je dis qu'on n'y va pas avec le dos de la cuillère, il y a des certaines formes à mettre. Mais ce dont il ne faut pas avoir peur, c'est de dire j'ai passé du temps, je n'ai pas eu de retour, sous-entendu, est-ce que je vais reprendre une heure ou deux pour rien, entre guillemets. Donc, ça, c'est effectivement un point qui est important. Camille qui indique qu'un bon client signe au bout de 7-8 relances. Ça, c'est peut-être vrai dans le cadre d'une entreprise qui vend, par exemple, un logiciel en SaaS ou ce genre de choses sur des cycles de vente longs. Ça, effectivement, typiquement, si Antoine ou moi on souhaite qu'une nouvelle entreprise soit utilisatrice de Malte, là, effectivement, les cycles de vente sont beaucoup plus longs, mais on part d'une prospection en partant de zéro à froid, etc. Dans le cas d'un freelance qui est contacté pour une mission, non, heureusement, il n'y a pas besoin de faire 7 ou 8 relances, sinon vous n'en sorteriez pas. Donc, non, clairement, à partir du moment où une personne vous fait une proposition de mission et que vous répondez, on ne va pas jusqu'à 7-8 relances. Ce qu'on disait, 2, 3, voire 4, grand maximum, mais pas plus. Oui, puis en fait, les relances, elles peuvent intervenir à différentes étapes de la relation avec le prospect. Il faut peut-être un certain nombre de contacts avec lui, mais dans les contacts avec lui, il y a les premiers messages pour fixer un premier rendez-vous, il y a ce rendez-vous, il y a l'envoi de la proposition. Tout ça, ça crée une relation, ça crée une conversation et ça joue quand même un rôle là-dedans. Lilique indique qu'elle a pas mal de rendez-vous téléphoniques qui malheureusement n'aboutissent pas. Alors, il y a deux choses à ça. La première, c'est qu'effectivement, passer du temps au téléphone et derrière, engager le client sur un point, c'est important. Essayez de bien aussi calibrer le temps que vous allez passer par rapport à cette préparation. Si vous voyez qu'avant de lancer la mission, il y a un véritable travail d'audit, quelque chose qui doit être creusé, une formalisation qui doit être réelle, nous, on voit de plus en plus des freelances qui vont facturer par exemple une journée, ne serait-ce que pour la préparation complète du dossier et le premier travail d'audit. Donc ça, ça peut être une possibilité. La deuxième, c'est d'essayer d'engager au maximum son client, de voir avec qui il a pu échanger et d'essayer de sentir entre guillemets quelles sont ses chances. Ça, c'est des points qui sont importants. Et après, alors, ma réponse est un peu facile entre guillemets, mais oui, malheureusement, on ne gagne pas à tous les coups et ça fait aussi partie de votre travail d'indépendant, ce côté un petit peu de prospection commerciale et d'échange. Si 100% des rendez-vous téléphoniques débouchés sur une mission, on en serait les premiers avis, mais c'est un petit peu aussi malheureusement le jeu entre guillemets et il faut faire avec. Sébastien qui demande comment est-ce qu'on gère un devis directement dans son... Si le client, par exemple, demande un devis directement dans le premier message, deux possibilités. Soit la mission est extrêmement simple, claire et là, effectivement, vous pouvez récapituler ce que vous avez compris et pouvoir mettre un premier devis. Ça, c'est vraiment le point important. récapituler ce que vous avez compris de la mission et du coup, mettre le devis derrière. Ce qui laisse la porte ouverte à une modification si effectivement, il y a un point qui n'était pas clair. Juste là-dessus, un truc qui répond aux deux questions, Lily et Sébastien, je pense que dans votre message, si vous avez besoin d'échanger avec le client, enfin avec le prospect, il faut être très clair. Cet échange-là, il va vous permettre de construire une proposition derrière. Donc, si vous avez dit ça, il ne peut pas se dire « Ah chouette, j'ai une demi-heure gratuite avec elle, je vais bouffer ses conseils puis je ferai faire les trucs par le stagiaire. » Donc ça, ça règle le problème de Lily et pour Sébastien, ça règle le problème aussi du client qui dit « Non, mais moi, je veux un prix, je n'ai pas une heure à consacrer au téléphone. » Ça permet qu'il puisse comprendre pourquoi c'est important que vous ayez cet échange. Et ça évite de faire ce qu'on disait tout à l'heure, le lièvre entre guillemets. Si c'est un projet conséquent que c'est plusieurs milliers d'euros, le client, les 15 minutes au téléphone, il les trouvera. Ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Donc ça, donner un prix trop vite, ce n'est pas forcément vos rends de service. Et Maxime qui demande dans le cadre du nouveau système de Malte, donc la pertinence de la relance. Donc le nouveau système auquel Maxime fait référence, c'est ce qu'on appelle Malte Plus, où on va vous proposer des missions bien en phase avec vos compétences et on va vous préqualifier entre guillemets pour le client. Oui, la relance est utile de toute façon. Que ça soit via le nouveau système ou via une recherche autonome entre guillemets de la part du client sur la plateforme, dans les deux cas, la relance, elle est importante et elle est pertinente. Parce qu'encore une fois, il faut avoir à l'esprit que, alors pour vous, c'est hyper important parce que ça va être votre projet, votre dossier, mais le client, il a certainement plein d'autres sujets à gérer, il a des relances. Aujourd'hui, on a tous beaucoup de mails qui entrent sur plein de sujets, plein de projets différents. Donc dans tous les cas, la relance, si elle est faite en suivant les conseils que Marion a donnés, elle est nécessaire et elle est utile. Et elle est bienvenue du coup. Et elle est bienvenue en plus. D'ailleurs, pour ajouter, il y a certains clients qui remercient parfois les freelancers de les relancer parce qu'ils avaient oublié ou qu'ils avaient d'autres choses à faire, malheureusement. Et donc du coup, parfois, c'est même des remerciements que vous allez pouvoir avoir. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, ça peut arriver. Oui. Et du coup, cette relance-là, vous n'êtes pas trop à l'aise. Essayez de faire en sorte de vous sentir le moins mal à l'aise possible. Donc faites-le à l'écrit parce qu'en général, c'est plus confortable et puis c'est moins intrusif que d'appeler en fait. Et puis, proposez un échange parce que c'est ce qui va vous permettre de débloquer la situation, de savoir est-ce que vous en avez pensé quoi de cette proposition ? Est-ce que vous avez des questions ? Ça fait avancer le truc. Et surtout, ne soyez pas culpabilisant. Il ne vous a pas répondu. Ce n'est pas un drame. Donc, ne mettez pas trop d'émotions là-dedans. Et si, alors si c'est par mail, vous n'avez pas besoin de le faire parce que juste au-dessus, il va trouver la proposition. Si vous le faites par mail, pensez bien à mettre en pièce jointe votre proposition. Je sais que vous lui avez déjà envoyé, mais ça lui évitera de devoir chercher la proposition s'il veut la parcourir à nouveau. Du coup, là, on vous a mis un exemple de message. Ce serait par exemple, je reviens vers vous au sujet de la proposition que je vous ai adressée à telle date. Est-ce que vous avez pu en prendre connaissance ? Est-ce que vous souhaitez qu'on échange à ce sujet ? Remettez bien la date pour qu'il se dise « Ah oui, c'est vrai, ça fait un moment que je laisse traîner cette affaire » et qu'il se réveille un peu. Et puis, voilà, essayez de savoir ce qu'il en a pensé et de lui proposer d'en parler si jamais il en a besoin. Du coup, on a Sarah qui nous dit que c'est difficile de s'engager avec un client qui ne prend pas le temps. Mais c'est vrai, si la personne, elle ne veut pas échanger avec vous, ça ne présage pas grand-chose de positif pour la suite. Et du coup, Lily nous dit « Je propose un service de création de cahiers des charges. Pourquoi est-ce que je paierais quand d'autres freelances se font gratuitement ? » Je ne sais pas s'il y a des freelances qui font des cahiers des charges gratuitement parce que c'est quand même un sacré boulot. Donc, quand même, il faut donner aux clients la mesure du travail que ça représente. Alors, ça m'est arrivé de voir des cahiers des charges qui se sont faits gratuitement mais en fait, quand on est dans une phase beaucoup plus avancée, typiquement, un client a un gros projet. Là, j'ai un exemple. On ne va pas citer le nom du client mais un client qui avait un besoin de mettre en place des outils pour digitaliser son activité suite au Covid où beaucoup de choses se faisaient avant en physique et là, maintenant, besoin de passer à distance. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que cette personne a contacté 4-5 freelances sur Malte a eu un premier échange de 20-25 minutes pour en préqualifier deux et les deux leur a demandé de travailler sur un cahier des charges en étant clair qu'il n'y en a qu'un des deux qui serait retenu au final. Mais du coup, le temps qui a été passé par ces personnes, c'était sur une probabilité entre guillemets de remporter la mission à 50%. Donc là, il y a un certain risque. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Mais en tout cas, c'est important de bien cadrer les choses et de se dire « Ok, je vais peut-être travailler gratuitement entre guillemets quelques heures mais j'ai quand même 50% de chance de gagner. Ça peut valoir le coup d'y aller. » Par contre, si vous ne savez pas combien de personnes sont en face, vous ne savez pas où en est le client, vous l'avez à peine eu au téléphone, là, clairement, n'allez pas y passer une journée parce que le risque en tout cas de perdre du temps il est énorme. des infos, je montre à mon client que je suis sérieux, j'accepte d'y passer du temps mais sous condition que c'est vraiment hyper important pour bien cadrer le projet et ça va aussi encore une fois renforcer votre posture de professionnel qui va pouvoir avoir vraiment un rôle de conseil à ce niveau-là et c'est hyper important. Alors là, on a une question de Zélie qui demande si tout ça c'est vrai aussi pour les échanges avec les particuliers. Les particuliers, ils n'ont pas la même façon d'acheter, c'est-à-dire que c'est eux qui décident, ils n'ont pas besoin d'attendre l'accord d'un autre service mais par contre, c'est leur argent qui sort de leur poche donc ça peut être quand même une décision difficile. Je serais toi, j'essaierais de conserver un petit peu les conseils qu'on donne mais en étant peut-être plus à l'aise au téléphone parce que dans notre travail, on reçoit, je ne sais pas, 30-40 mails par jour. En perso, on en a beaucoup moins donc je pense que les relances, elles vont peut-être nous paraître moins intrusives et que le sujet est peut-être plus important pour nous aussi. Alors du coup, on va pouvoir passer à la deuxième phase parce que ce n'est pas parce que vous l'avez relancé une fois malheureusement que vous allez avoir votre réponse. donc il va falloir faire une deuxième relance si ce n'est toujours pas agréable. Dans cette deuxième relance, si c'est un mail, mettez encore votre proposition, je sais, ce sera la troisième fois que vous l'envoyez mais ce n'est pas grave. Si vous pouvez lui faire gagner du temps, vous pouvez, toutes ces petites choses-là, ça peut faire gagner du temps au prospect, il va apprécier et ça peut faire avancer les choses. Donc là, dans cette relance, il faut qu'il comprenne pourquoi vous avez besoin d'avoir une réponse parce que ça impacte votre planning, parce que peut-être ça impacte aussi les délais et parfois, on a des clients qui ne sont pas pressés de donner leur réponse mais qui sont quand même pressés que ce soit fini. Du coup, leur expliquer maintenant que là, vous avez besoin d'une réponse rapidement pour pouvoir démarrer et respecter la deadline qu'ils ont fixée, ça peut leur mettre un petit électrochoc à se dire « Ouais, il faut peut-être que je lance les choses là ». Et toujours, essayez de provoquer un échange avec le prospect en restant courtois. Là, c'est la deuxième relance. vous pouvez être un petit peu agacé. Ne le montrez pas, c'est important. Restez neutre, évitez de trop montrer vos émotions. Et puis, malheureusement, des fois, cette fameuse deuxième relance, elle ne va toujours pas fonctionner. Donc, moi, mon conseil, c'est que sur la troisième relance, il faut peut-être essayer de changer de canal, peut-être essayer de l'appeler. Et si vous renvoyez un mail ou si vous téléphonez, rappelez-lui que vous avez envoyé plusieurs mails et que vous n'avez pas eu de réponse. Et puis, tout à l'heure, se poser la question de « Qu'est-ce qu'on fait des clients qui ne nous ont pas répondu ? » c'est vraiment à vous de réfléchir et de vous dire « Ce client-là, ce prospect, je lui ai consacré pas mal de temps, je l'ai relancé plusieurs fois, il ne m'a pas apporté de réponse, même pour me dire non ou pour me dire « Ce n'est pas la prio, il ne m'a rien dit, je suis dans l'inconnu, je ne me sens pas respectée, est-ce que j'ai envie de continuer ou pas ? » Quand on travaille seul, on doit absolument être capable de prioriser et dépenser encore de l'énergie, dépenser encore du temps pour quelqu'un qui ne vous répondra peut-être jamais et avec qui la relation elle s'engage très mal, ce n'est pas forcément pertinent. D'ailleurs, c'est assez rare les personnes qui ne vont pas vous répondre à deux ou trois relances et qui d'un seul coup un jour vont arriver comme ça et vont dire « Ok, c'est bon, on peut commencer l'émission », c'est très très rare et donc c'est vrai qu'il y a un moment où il faut vraiment savoir abandonner, il faut savoir vous mettre vos propres limites et vous dire jusqu'à quel niveau je peux relancer. Je pense qu'il ne faut quand même pas trop pousser à un moment, il faut savoir s'arrêter. Oui. Moi, il y a un jour un client que j'ai relancé deux ou trois fois et puis j'ai compris qu'on ne bosserait pas ensemble parce qu'il m'a viré de son compte Facebook Ads donc manifestement il n'avait pas choisi de travailler avec moi mais il avait pris le temps de me retirer des accès mais pas de m'informer de sa décision. Et bien, voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui est entre direct en blacklist. Si un jour, il se rappelle que j'existe et qu'il revient vers moi, je saurais comment le recevoir et je n'aurais pas envie de travailler avec lui. C'est vrai qu'au début, quand on démarre, on n'a pas ce luxe de pouvoir se dire je choisis avec qui je travaille même si la personne, on ne la sent pas trop, que le courant ne passe pas vraiment, même si le projet ne nous emballe pas des masses, on va quand même se battre pour avoir le contrat mais vous allez voir qu'au bout de quelques mois ou au bout de quelques années, votre temps n'est pas extensible donc vous ne pouvez pas accepter toutes les missions qui arrivent vers vous et vous allez choisir. Et le respect de la part du client, ça fait partie d'un des trucs basiques sur lequel on a beaucoup de mal à ne pas accorder d'importance. Et vous avez raison d'y accorder de l'importance parce qu'au final, vous allez passer tellement de temps sur les projets, c'est un point qui est capital. Donc, comme l'indique Marion, il faut pouvoir avoir le luxe de pouvoir le faire mais en tout cas, ne vous rabaissez pas, entre guillemets. C'est vraiment un point qui est important, il faut essayer de garder le rapport d'équilibre entre le client et vous et vous êtes au même niveau que ces personnes, c'est eux qui sont dans le besoin aussi d'avoir un expert pour les accompagner. Donc, surtout, ne vous rabaissez pas. Le client, il est loin d'être supérieur à vous, il n'a pas, enfin, je veux dire, il doit vous traiter comme vous, vous le traitez et il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Et on a deux, trois exemples par la suite qui le montrent. Restez à égalité avec vos clients. Oui, c'est hyper important. Bon, le client, il a fini par répondre et il a signé. Vous avez bossé et maintenant, la mission est terminée. Les relances ne sont pas forcément finies. Ah, on a une question de Amandine. j'ai envoyé un devis via Malte à une agence qui s'est avérée ne pas être le client final. À ma demande de délai de retour au moment du devis, l'interlocutrice m'a dit que ça dépendait du retour du client. Comment gérer ce genre de situation de sous-traitance découverte après coup ? Là, du coup, on comprend que la cliente avait du mal à s'engager sur une date. Du coup, ça veut dire que tu peux relancer en fonction de comment tu le sens puisque vous n'êtes pas fixé de date. Et c'est aussi important, là, Amandine, que tu puisses lui demander de s'engager sur une date parce qu'elle, même s'il y a un intermédiaire en plus, elle va forcément rebondir, rééchanger avec sa cliente de l'autre côté. Et du coup, là, à mon sens, la moindre des choses, entre guillemets, ce que tu peux demander, en tout cas, c'est une date de retour ou au moins qu'il y ait tel ou tel point qui soit validé ou autre. Mais après, c'est au moins une date de retour pour pouvoir échanger et ne pas hésiter si besoin à proposer un échange à trois avec le client final. l'intermédiaire ne sera pas forcément toujours au caisse, j'en suis bien conscient. Mais avoir une date de retour et si possible, un échange à trois. Oui, et puis il ne faut pas se mettre dans la situation où on est vraiment au bout de chaîne parce que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas le client final, mais c'est avec vous que vous avez le lien. Donc, il faut quand même qu'ils puissent s'engager d'une certaine façon à vous régler sans attendre forcément que leur client final les ait réglés, à vous donner des dates et à vous inclure dans le planning finalement. On a une autre question de Sébastien qui indique en tant qu'expert, vous, vous êtes capable d'estimer a priori le temps qu'il va falloir passer sur une mission. Le client, il a peut-être un avis différent. C'est justement vous l'expert. Donc, ne lâchez pas votre position. Oui, puis expliquez-le. Expliquez-le. Si par contre, c'est plus une problématique de budget et c'est souvent un petit peu ce qui se passe derrière ou alors le client se dit il n'y a pas besoin de trois semaines pour faire ça en fait en dix jours, c'est réglé. Vous pouvez apporter une autre réponse qui va être quel est votre budget et si vous, vous avez un budget pour dix jours, je peux adapter ma proposition et me focaliser sur ces points. Mais en tout cas, garder le même rendu au final en diminuant le temps passé de façon conséquente, ça serait même envoyer un mauvais message parce que ça voudrait dire que soit vous travaillez au rabais, soit vous étiez potentiellement en position d'abuser le client entre guillemets sur la proposition initiale. Donc, ne revenez pas, c'est vous l'expert. Si pour tel projet, il y a besoin de tel temps, ne changez pas votre fusil d'épaule. Par contre, si le client souhaite que moins de temps soit passé sur le projet parce que budget moindre ou parce que je ne sais quoi, proposez de revoir ce que vous pouvez faire. Mais en tout cas, ne faites pas la même chose en moins de temps parce que là, le message, il est complètement brouillé. Puis si dans votre proposition, les différentes actions que vous allez mener, elles sont bien expliquées, il comprendra plus, ok, ça prend tant de temps parce qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Quitte, si vous avez peur qu'il trouve que c'est trop, à détailler. Pour telle action, je prévois tant de jours. Pour telle action, je prévois tant de jours. En fait, en général, toutes ces choses-là, c'est de l'incompréhension, c'est de l'imagination et le secret, il est toujours dans la communication. Plus vous donnez de l'info, moins la personne en face, elle se pose des questions. Après, j'ai envie de dire que l'objectif, c'est de garder votre créabilité. En fait, si vous commencez trop adapté aux besoins du client et pas à vous, vous allez perdre votre créabilité. En fait, c'est plus rassurant pour un client d'avoir un expert en face de lui qui dit non, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Je peux adapter quelques points, mais pas tout adapter parce que sinon, je ne ferais pas un bon travail de bonne qualité. Ça va être rassurant pour le client et ça peut être un élément différenciant pour votre proposition. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à être assez ferme parfois sur certains points. Après, pour la question de Lily, il y a des clients qui ne veulent pas donner leur budget. En général, pour moi, il y a deux raisons pour ça. Soit ils sont complètement à l'ouest et ils n'ont vraiment aucune idée, donc ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est qu'ils ne savent pas. Soit ils se disent si je lui donne mon budget, elle va essayer de m'entuber ou il va essayer de m'entuber. Si j'ai 6 000, il va me mettre un truc à 6 000. Il faut expliquer, encore une fois, comme pour l'échange, que ça va vous permettre de prendre une direction sur votre proposition. Plus le budget est élevé, plus vous allez pouvoir faire deux choses. Moins le budget est élevé, plus vous allez devoir ruser, peut-être former le client pour qu'il fasse certaines choses lui-même. Mais il faut toujours expliquer pourquoi on a besoin de telle ou telle info quand le client est récalcitrant pour nous le donner. Il y a un point qui est important, autant un client qui ne donne pas son budget de prime abord, je le conçois tout à fait. Par contre, une fois que vous avez fait votre devise, il vous dit que c'est trop cher, là, a priori, il va quand même être plus enclin à vous donner des chiffres. Ou alors, si à l'inverse, il vous dit que c'est trop cher, c'est trop de temps, mais que derrière, il n'est pas précis, posez-vous la question. Est-ce que vous avez envie de travailler avec cette personne ? Est-ce que c'est sur des bonnes bases ? Honnêtement, je n'en suis pas sûr. Et nous, ce qu'on constate au quotidien, c'est que, alors, donner le budget de prime abord, effectivement, c'est assez rare. Par contre, une fois qu'il y a une première proposition et que vous êtes à peu près en phase à 15-20% près avec le client, là, il y a une discussion qui peut être faite. Laurent, au niveau de la demande d'accante pour l'acceptation du devis, il y a deux possibilités. Hors Malte, c'est toujours un risque, entre guillemets, de ne pas se faire payer. Donc, vous pouvez demander un accompte. Après, c'est vous qui fixez le montant. Si vous passez une mission sur Malte, en fait, les fonds sont provisionnés ou en tout cas, il y a la garantie d'être payée qui est apportée par Malte. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas besoin de demander un accompte. Par contre, si c'est une mission longue et que vous ne souhaitez pas que le paiement arrive au bout des 3 ou 4 mois de mission parce que ça fait des trous de trésorerie, ça, il y a des solutions pour faire plusieurs devis. On pourra vous l'expliquer plus en détail. Mais en tout cas, vous avez la garantie d'être payée, le client est engagé. Donc, l'acompte en termes de sécurité est inutile. Oui. Alors, moi, Laurence, sur mes clients directs, je demande 50% d'acompte pour commencer la mission parce que ça montre l'engagement du client, ça montre sa capacité financière et sa bonne foi. Du coup, les clients qui me payent des accomptes, en général, je n'ai jamais de problème derrière de règlement en fin de mission. Voilà. Donc, ça, en Malte, et sur Malte, la question ne se pose pas. Il faut savoir qu'un client qui accepte vos devises sur Malte, il est juridiquement engagé et là, pour le coup, nous, on a une équipe juridique qui est dédiée. Donc, si jamais il devait y avoir un problème, vous retomberez sur vos pieds, il n'y a pas de risque à ce niveau-là et c'est une des propositions de valeur de Malte. Sarah, bonne question, très pertinente, qui demande est-ce qu'on peut proposer plusieurs prix pour un même projet au client ? Oui. Définitivement, vous pouvez faire ce qu'on appelle des options à tiroir avec la proposition de base qui est pour X euros et à laquelle on ne peut pas déroger et ensuite, telle et telle option qu'on peut ajouter pour tel et tel prix. Ça, c'est effectivement quelque chose qui est très intéressant et qui va pouvoir intéresser un client qui va non seulement pouvoir utiliser au mieux son budget et en plus, potentiellement, choisir les options qui l'intéressent le plus. Donc, c'est effectivement une bonne idée de pouvoir faire des propositions à tiroir et de pouvoir faire plusieurs devis pour un même projet en rajoutant ou en enlevant des options. Ça, c'est une bonne pratique. Ne pas hésiter à… Ça donne des choix aux clients et ça, ils aiment bien en général. Et du coup, on a une question de Sophie qui a des frais de déplacement assez lourds qui sont inclus dans son TGM. Je pense que c'est une bonne idée de demander un accompte si le paiement se fait à 60 jours et du coup, c'est complètement normal. Le client va bien comprendre que toi, non seulement, tu dois attendre 60 jours mais en plus, tu vas devoir… tu vas devoir avancer plein de frais donc c'est complètement normal. Et du coup, Sébastien nous demande est-ce qu'on peut demander un accompte en tant que junior ? Tout le monde peut demander un accompte, ce n'est pas du tout un problème. Ce qu'on présente là, que vous soyez junior, senior ou peu importe, ça ne change strictement rien. Ce qui va changer, c'est potentiellement vos tarifs, ça c'est bien normal. Mais sur la méthodologie, la façon de faire que vous ayez lancé votre actif, que vous ayez un ou deux ans d'expérience ou alors 25 ans de bouteille, ça ne change strictement rien. Et du coup, Camille, si tu télécharges le modèle de proposition commerciale qui est dans ma boîte à outils, Clémentine a mis le lien dans le chat. Il y a une slide sur laquelle je mets une proposition de présentation pour les options à tiroir avec trois forfaits différents et qu'est-ce qu'il y a dedans et quel est le prix de chacun. Du coup, visuellement, c'est une façon assez claire de présenter ça. Alors, du coup, ça c'était surtout des questions sur le démarrage de la mission, les accomptes, la proposition. Une fois que la mission est terminée, votre relation avec le client ne s'arrête pas forcément parce qu'il y a plusieurs choses que vous allez vouloir qu'il puisse faire. La première chose, c'est qu'il paye, si possible dans les temps. C'est bien aussi. Deuxième chose, c'est que vous puissiez avoir un retour de sa part sur votre collaboration. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il a envie de recommencer ? Qu'est-ce qu'il a trouvé de bien ? Qu'est-ce qu'il aurait aimé améliorer ? Et puis, la troisième chose, c'est qu'il puisse laisser un avis sur votre travail. Donc, soit sur votre profil mail, soit sur votre profil LinkedIn, soit sur votre page Google My Business, soit sur votre site Internet. En tout cas, c'est toujours cool quand on a une mission qui s'est bien passée que le client puisse raconter ça parce que ça va inspirer confiance aux futurs clients et aux futurs prospects. Alors, pour un feedback, on attend que la mission soit terminée et on va lui demander par un petit message est-ce que tu peux me dire ce que tu en as pensé ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a moins plu ? Et puis, sur Malt, je crois qu'il reçoit un message automatique pour lui proposer de laisser un avis de fin de mission ? Oui, effectivement. Et on va lui demander. Alors, ce n'est pas un point obligatoire, mais en tout cas, au moment où il termine la mission, il y a toujours une pop-up qui apparaît, donc il est fortement incité à le faire. Ça lui est proposé. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps sur le coup, qu'il voulait juste cliquer pour débloquer le paiement. Si jamais il ne le fait pas au bout de 3-4 jours, vous pouvez lui envoyer un petit message en lui disant bien en quoi ça va vous aider qu'il prenne la peine de faire ce petit feedback, ce petit avis. Alors, parfois, mais ça, généralement, vous êtes au courant, parfois, des clients ne laissent pas de feedback pour des notions de confidentialité. Ils ne veulent pas que telle entreprise, enfin, ils ne veulent pas que ça se sache entre guillemets que telle entreprise bosse sur tel projet ou par rapport à tel point. Ça, c'est souvent des consignes qu'ils ont de la part de leur direction quand c'est le cas. Donc, ils vous le diront très clairement, mais ça peut être une des explications et dans ce cas-là, il n'y a rien qu'on puisse faire. Mais c'est aussi pour ça qu'on ne leur impose pas de vous laisser un commentaire parce que sur certains projets confidentiels, des fois, c'est délicat, mais généralement, vous êtes au courant parce qu'on vous fait signer des accords de confidentialité à ce niveau-là. Alors, voilà un exemple de message que vous pouvez envoyer parce que on est toujours un petit peu hésitant. Qu'est-ce que je peux lui dire ? Comment je peux présenter les choses ? Déjà, vous pouvez le remercier de vous avoir choisi, de vous avoir fait confiance et expliquer pourquoi vous lui posez cette question. Moi, ce que je fais du coup, c'est qu'en général, j'envoie ce message en me disant est-ce que tu pourrais me faire part de ton ressenti, me dire ce que tu as aimé dans notre collaboration pour que je puisse m'améliorer sur mes prochaines missions. Je fais ça et une fois qu'il me l'envoie, si j'aime bien, tu lui dis est-ce que tu m'autorises à l'utiliser sur mon site ? Est-ce que tu peux me donner une photo pour l'accompagner ? Par exemple, ça, ça passe toujours très bien. En général, quand le client est content, il sera très content aussi de pouvoir vous rendre service. Par contre, ça, c'était la partie cool. La partie moins cool, c'est quand le client n'a pas payé. Alors là, on va d'abord faire un focus sur les clients que vous avez en direct parce que ça n'a pas fonctionné de la même façon et Maxime et Antoine vont faire un focus après sur qu'est-ce qu'on peut faire quand le client sur Malte ne débloque toujours pas le paiement. Alors, quand est-ce qu'on peut relancer ? À partir du moment où la date d'échéance est passée, il faut vraiment envoyer une relance écrite. Alors, la date d'échéance, c'est quelque chose que vous devez organiser avant le début de la collaboration avec un client. C'est-à-dire que sur Malte, il provisionne, une fois que la mission est terminée, il débloque. Vos clients en direct, ça ne se passe pas comme ça. vous mettez d'accord sur une somme. Vous pouvez demander un accompte ou vous pouvez ne pas le faire. Je vous conseille quand même de le faire. Mais il faut que ce soit très clair dès le début à quel rythme est-ce que vous allez le facturer et quelle sera la date d'échéance de cette facture. Est-ce que c'est à 30 jours ? Est-ce que c'est 30 jours fin de mois ? Est-ce que c'est à réception ? Est-ce qu'il faut qu'il paye pour que vous lui envoyiez le livrable ? Voilà, tout ça, ça doit être très clair avec lui pour que quand il reçoive la facture, il ne soit pas surpris de se dire à quoi je dois payer tout de suite mais moi, mes fournisseurs, je les paye tous à 45 jours par exemple. Donc déjà, clarifiez bien les délais de paiement en début de collaboration. Du coup, vous envoyez de votre facture. Ce qu'il reçoit, c'est conforme à ce qu'il attendait. Donc, une fois que la date d'échéance de règlement d'une facture est passée, vous avez le droit d'envoyer une relance écrite. Donc, faites un petit mail dans lequel vous allez essayer d'y aller mollo sur l'énervement, sur l'impatience, sur l'agacement. On va vous montrer des modèles. Et puis donc, vous envoyez une première relance. Si une semaine après votre première relance, vous n'avez toujours pas de retour du client, vous pouvez encore faire, on va dire, deux relances. Ça vous fait trois relances écrites. Au bout de trois relances écrites qui restent sans réponse, parce que ça arrive, les clients qui font les morts, là, passez à la vitesse supérieure et envoyez-lui un recommandé. Le recommandé, forcément, ça va impressionner un petit peu plus qu'un mail. Et puis, du coup, le petit bonus, c'est que peut-être si le facteur ne sonne pas ou s'il n'est pas là, c'est vous qui l'emmerdez un peu puisqu'il devra aller à la poste récupérer l'enveloppe. Et ça, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc moi, quand c'est comme ça, j'y pense, je me dis, c'est bien fait pour lui. Parce qu'on ne peut quand même pas s'empêcher d'être agacé quand un client au bout d'un certain nombre de relances, il ne répond pas, qu'il ne paye pas. C'est agaçant. Et en fait, vous avez plusieurs moyens, on va dire, vous avez une riposte graduée, c'est un peu comme Adobe, pour réagir quand un client est en retard pour payer une facture. D'abord, vous faites des relances écrites que vous essayez vraiment de faire les plus neutres possibles. Quand les relances écrites ne fonctionnent pas, vous envoyez un recommandé. Et vraiment, quand ça ne marche pas, moi, ce que je vous conseille, je ne suis arrivée à cette extrémité qu'une fois, c'est de faire appel à une société qui va pouvoir recouvrir vos fonds en prenant une petite commission. Vous avez une remarque là-dessus, les garçons ? Alors, pas forcément, sachant que c'est plutôt ce qui va être hors plateforme. Mais du coup, ça va bien faire la transition avec la slide suivante, j'imagine. Alors, du coup, la slide suivante, c'est plutôt comment on fait, mais si tu veux, on balaye cette partie-là et ensuite, on passera sur comment faire sur Malte. Alors, du coup, là, on a vu quand est-ce que vous pouvez réagir, à quel moment. Déjà, tous vos messages, il faut qu'ils soient très factuels. Vous n'êtes pas là pour montrer à votre interlocuteur votre agacement, votre impatience, votre frustration. Donc, pas d'émotion, soyez très neutre. Essayez de comprendre la raison du retard. Il peut y en avoir énormément. Ça peut être parce que la personne qui gère les factures, elle est en vacances. Ça peut être parce qu'il y a eu un problème de communication. votre interlocuteur n'a pas transmis correctement la facture. Ça peut être parce qu'en fait, sur votre facture, il manque une information dont ils ont besoin. Le plus simple, ça serait qu'ils vous la demandent, je vous l'accorde, mais ce n'est pas toujours comme ça. Ça peut être parce que la boîte, elle a des problèmes de trésor. Il peut y avoir plein de raisons ou ça peut être parce que le client n'est pas forcément content et il a l'impression que vous n'avez pas vraiment fait ce que vous deviez faire. Il faut essayer de comprendre la raison du retard pour pouvoir débloquer le paiement. Et si vous le sentez, mais je dis bien si vous le sentez parce que c'est quelque chose qui est très difficile à faire, au bout d'un moment, quand ils ne répondent pas aux mails, envoyez-leur, essayez de les appeler. Ça peut aussi les bloquer la situation. Et surtout, pour toutes vos relances, pensez toujours bien à joindre votre facture. Moi, il n'y a rien qui m'agaise plus qu'un client que je relance pour la deuxième fois sur une facture qu'il n'a pas payée qui me dise « Ah oui, c'est vrai, est-ce que tu peux me la renvoyer la facture ? » C'est très pénible parce que ça fait encore perdre du temps, ça refait des mails. Donc, essayez de penser toujours, dès que vous envoyez une relance, à faire figurer la facture en pièce jointe parce que sinon, on ne s'en sort jamais. Un point qui est important par rapport à vos relances, on a parfois des freelances qui nous disent « Oui, mais je ne veux pas passer pour celui qui est dans le besoin ou autre. » En fait, cette question, elle n'a même pas lieu d'être. Ce n'est pas une question d'est-ce que vous êtes dans le besoin ou pas, ce n'est pas une question d'une facture à 200 euros ou d'une facture à 50 000 euros. Ça n'a rien à voir. C'est simplement que vous avez effectué un travail, que tout travail mérite salaire et qu'à partir du moment où vous avez rendu votre livrable, vous devez être payé. Prenez un peu de recul par rapport à ça. Je pense que la plupart d'entre vous avaient été dans une autre vie professionnelle en CDI ou en CDD. Si votre patron, le 3 ou le 4 du mois, ne vous avait pas payé, à mon avis, c'était le pied dans la boîte et l'entreprise s'arrête de tourner pour 2, 3, 4 jours de retard. En tant qu'indépendant, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Vous êtes engagé sur quelque chose, vous avez tenu vos délais, le client, il doit vous payer. Donc, ça, c'est un point qui est vraiment important et ça, le client, surtout, il est capable de le comprendre. Le client qui est face à vous, s'il se met à votre place et qu'il se dit « bon, moi, demain, je suis payé 10 ou 15 jours plus tard, mais je ne sais pas trop pourquoi », c'est tout simplement inacceptable. Pour vous, c'est inacceptable aussi. Donc, il n'y a vraiment aucune gêne ou autre à avoir ainsi. C'est lui qui doit avoir honte. Exactement. S'il y a une personne qui a honte, c'est lui. Mais voilà, le problème aussi, c'est qu'en France, non, les gens, ils n'ont pas honte de payer en retard. Ils savent que, de toute façon, c'est quasiment sans conséquences. En France, on a beaucoup de règles et puis, si on ne les respecte pas, il ne se passe pas grand-chose. Du coup, c'est très courant que les factures soient réglées en retard et c'est parfois juste une question d'organisation ou désorganisation. Ça ne veut pas dire que le client n'est pas content. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à relancer. Et puis, réellement, c'est un devoir de la part du client de respecter la date d'échéance de la facture donc, il n'a pas respecté son engagement et vous êtes complètement en droit de le lui rappeler. Du coup, voilà des types de messages que vous pouvez envoyer. N'hésitez pas à reprendre ça parce que c'est vrai qu'on passe souvent un quart d'heure, 20 minutes à retourner le truc et à se dire est-ce que ce n'est pas trop agressif ? Est-ce que ce n'est pas trop gentil ? Donc, voilà, vous le dites, je te contacte car je n'ai pas reçu le règlement de la facture numéro machin qui est en pièce jointe, l'échéance était fixée à telle date qu'il voit bien qu'effectivement, il est en retard. Pourras-tu veiller à ce que le règlement soit fait rapidement ? Donc là, c'est neutre. Même si je suis agacée peut-être quand j'écris ce message je vois qu'à la première relance ça va. Ce n'est pas quelque chose qui se sent. C'est normal dans la vie des entreprises, en fait, c'est malheureux mais c'est comme ça. C'est normal d'avoir des retards de facturation, il ne faut pas s'alerter, il ne faut pas s'énerver pour ça. En fait, une deuxième relance, reprécisez bien que c'est encore une relance supplémentaire. Donc, je te contacte à nouveau concernant le règlement de la facture machin qui est encore en pièce jointe dont l'échéance était fixée à telle date. Pourras-tu régulariser la situation ? Ça reste encore un message qui est assez sobre, qui n'est pas plein de colère, plein d'énervement, plein d'impatience, qui est professionnel. Au bout d'un moment, là, ça devient quand même votre responsabilité. Ce n'est pas de votre faute si le client vous paye en retard mais c'est votre responsabilité de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour récupérer cet argent. Donc là, il y a un moment, vous allez vous montrer plus ferme. Bonjour Martin, malgré mes deux relances concernant la facture machin qui est en pièce jointe, dont l'échéance était fixée à telle date, je n'ai toujours pas reçu le règlement. Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Si ce n'est pas le cas, je te remercie de procéder au règlement au plus vite. C'est un peu plus ferme même si ça reste toujours très poli. Et du coup, je vous laisse la parole sur les impayés qui peuvent apparaître quand on passe par Malte. Alors, sur Malte, en fait, la notion d'impayé, elle ne peut pas exister en tant que telle parce qu'on l'expliquait, les fonds sont provisionnés. Donc, in fine, vous allez être payé. Ça, c'est le premier point qui est important. Il peut par contre y avoir des retards de paiement dans certains cas, mais le risque d'impayé, par contre, il est nul parce qu'il y a des assurances à ce niveau-là. Il pourrait arriver que même dans le cas où une société, par exemple, serait en cessation d'activité ou autre, vous serez payé. Donc, ça, c'est le point qui est important. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur Malte, vous êtes payé quand la mission est indiquée comme étant terminée. Donc, sur le même modèle que ce que Marion a pu vous montrer, vous pouvez faire une première relance demandant si le client est OK avec le rendu, est-ce que tout est OK de son côté, et si oui, qu'il indique bien que la mission est terminée, ce qui permettra de déclencher le paiement. Là, deux possibilités. Soit le client le fait, tant mieux et c'est réglé. Soit le client ne le fait pas. et on va vous simplifier la vie dans le sens où on va vous demander de prendre notre attache à nous, donc à Malte, à notre service support et d'expliquer qu'après relance, le client ne valide pas la fin de la mission et que vous n'avez pas de nouvelles. Et ce n'est plus votre problème, entre guillemets, Malte prend le relais à ce niveau-là parce que c'est un des services qu'on vous apporte aussi et là, nous, on a les moyens, enfin, on est en contact avec les clients et on fait le suivi pour vous. Donc, ne pas hésiter à faire appel à nous, de vous appuyer sur nous et on gère, en vous tenant informé bien entendu, mais au moins, vous n'avez pas ce côté désagréable, entre guillemets, de relance. Nous, on a une équipe comptable dont c'est le métier qui fait du recouvrement, qui est pro à ce niveau-là et qui aura des moyens aussi de, je ne vais pas parler de moyens de pression parce que ça ferait mauvais film, mais en tout cas, qui a des moyens légaux forts, entre guillemets, de pousser le client et du coup, les problèmes ne se posent pas ou en tout cas, sont beaucoup plus simples à régler. Donc là, c'est vrai que vous avez une garantie à ce niveau-là. Il ne faut pas hésiter à exploiter justement le fait que Malte soit un intermédiaire et qu'il puisse un peu plus. Un point qui est important, Malte, on est une plateforme bien entendu, mais avec un service humain fort derrière. Ça, c'est vraiment notre valeur ajoutée, notre valeur différenciante et parmi les services qu'on apporte, il y a tout ce côté support. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à faire appel à nous. Il y a Alexia qui pose une question intéressante qui est complétée par Aurélia par rapport à des missions qui ne vont pas au bout. Marion, si tu veux peut-être répondre. Oui, alors moi, ce que je voudrais dire, Alexia et Aurélia, du coup, parce qu'a priori, vous avez vécu le même problème de deux clients qui stoppent la mission au cours de route, c'est que, bon, déjà, ça, c'est le genre de choses que vous pouvez éviter en contractualisant tout ça dès le début, en se disant qu'est-ce qui se passe si jamais la mission se stoppe, si le client ou si le freelance veut mettre fin à la mission, c'est quoi les modalités, c'est quoi le préavis et qu'est-ce qui se passe avec le travail déjà effectué. Donc, vous, si vous voulez arrêter, je ne sais pas, vous devez vous engager à faire une passation avec la personne qui va prendre la suite. Lui, c'est arrêté, il s'engage à payer ce qui a déjà été fait. Maintenant, si jamais c'est quelque chose que vous n'avez pas fait, faites-le pour les prochaines missions pour éviter que ça se reproduise. Sur la mission en cours, vous n'aviez pas forcément formalisé tout ça. Dites-vous que ce que vous avez fait, c'est normal que le client le paye. Donc, il va falloir échanger avec lui en lui montrant que vous, vous avez bossé. Si lui, il décide d'arrêter, ce n'est pas de votre fait et qu'en aucun cas, ça veut dire que tout le travail que vous avez fait ne doit pas être payé. Donc, oui, essayez de facturer peut-être un pourcentage du projet ou citer les actions qui ont été faites. Après, moi, par exemple, l'année dernière, j'avais une mission à deux volets, on va dire. La première partie de la mission, j'ai pu la faire parce que c'était un travail d'analyse de mon côté et la deuxième, je n'ai pas pu parce que je devais aller faire une journée de formation à Genève mais le Covid a fait des siennes. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'on s'est dit ok, donc cette journée de formation, on l'annule parce que la situation ne va pas s'arranger de si tôt. On a calculé entre ce qu'ils avaient payé comme à compte et ce qui restait à payer et moi, j'ai fait une facture de ce qui restait à payer et voilà, on s'arrête comme ça, ils s'étaient engagés, on ne fait pas tout, ça ne dépend pas que d'eux mais c'est clair que le travail qui a été fait, il doit être payé. Ça, c'est impossible autrement. Merci Marion. Sophie qui pose une question par rapport aux missions qui s'éternisent entre guillemets au nombre d'allers-retours. Alors Sophie, je ne sais pas quel est votre métier mais c'est souvent des choses qu'on voit pour des graphistes ou des motion designers où effectivement, il y a un côté artistique entre guillemets donc c'est très subjectif dans l'absolu, vous travaillez sur un flyer, on pourrait le reprendre 150 fois le flyer. Ce qui est important et nous, une bonne pratique qu'on constate, c'est d'inclure dans le devis le nombre d'allers-retours. Ça, c'est vraiment une bonne pratique et c'est quelque chose qui permet en fait de tuer le problème avant même qu'il puisse apparaître. Vous engagez pour, je dis n'importe quoi, faire une, dessiner un logo par exemple, vous autorisez 2, 3, 4 allers-retours mais en tout cas, vous le marquez noir sur blanc sur le devis et au moins, à partir du moment où le client sélectionne votre proposition, il sait à quoi il s'engage, à quoi il va pouvoir avoir le droit et au moins, c'est marqué noir sur blanc. Donc, d'où l'importance à ce que Marion expliquait tout à l'heure de détailler au mieux les devis en amont de la mission et c'est d'autant plus vrai quand c'est un nouveau client que vous ne connaissez pas. Au plus, vous allez détailler le devis, au moins, il y aura de questions, au moins, il y aura de zones d'ombre et au moins, il y aura de flou entre guillemets dans lequel le client pourra profiter. En fait, là, il y a pas mal de sujets. On parle de délai de règlement, on parle de qu'est-ce qu'on fait si le client m'en demande plus. C'est des choses qui peuvent être évitées si on prend le temps de bien tout cadrer noir sur blanc dès le début parce qu'en fait, toutes les choses sur lesquelles vous ne vous mettez pas d'accord, toutes les choses sur lesquelles vous n'écrivez pas ce qui a été décidé, c'est des choses qui vont pouvoir être interprétées et le client, il n'est pas forcément une mauvaise foi mais tant qu'on n'a pas dit ça, ça va se passer comme ça, peut-être que lui, il a dans sa tête une idée de comment ça va se passer et que vous, vous avez dans la tête une idée qui est complètement différente et forcément, il y a un moment, les deux vont se confronter, le client ne va pas être content parce que ce que vous faites ce n'est pas ce qu'il avait en tête, vous, vous n'allez pas être content parce que ça vous rajoute du boulot, parce que la mission elle se tend, donc vraiment, prenez la peine au début de hyper bien cadrer tout ce que vous faites, dans ce que vous, vous proposez, c'est quoi votre périmètre, c'est quoi le nombre d'échanges, c'est quoi le nombre d'allers-retours si on est sur un truc créa, je ne sais pas si vous faites, vous êtes développeur de site web, précisez que ce n'est pas vous qui faites le contenu parce que vous avez le client qui va gueuler en disant mais moi je ne veux pas un site en latin parce qu'il y a du Lorraine Ipsu de partout alors que vous, dans votre tête, ça n'a jamais été à vous d'écrire le contenu par exemple. C'est vraiment important, vraiment, en début de collaboration, d'avoir un contrat qui est hyper clair sur voilà moi ce que je vais faire et voilà ce que le client devra faire pour le bon fonctionnement de la mission. Donc voilà ce qu'on pouvait vous partager aujourd'hui. Donc on a eu pas mal de questions ce qui est une bonne chose parce que ça montre que c'est un sujet qui vous intéresse et qui n'est pas forcément simple. Si on doit retenir un petit peu les messages principaux, c'est le premier déjà c'est de vraiment vous mettre à égal avec les clients. Vous n'êtes pas en dessous ou autre donc il n'y a pas de raison que vous ne les relanciez pas que ça soit avant, pendant ou après la mission. Ne pas hésiter à ce niveau-là. J'espère que les conseils et les exemples qu'on a pu vous donner vous seront utiles. Après ce qui est important c'est de vraiment être très factuel et d'être dans une anticipation en fait au maximum. Et l'anticipation au maximum elle va passer par un échange téléphonique en amont de la réalisation du devis et ensuite dans un devis par un devis qui va être détaillé. Si ces deux points sont bien réalisés généralement vous tuez 95% des problèmes. Donc ça c'est vraiment le point qui est important et derrière voilà les conseils qu'on a pu vous donner et si jamais c'est une mission qui est passée sur Malte ne pas hésiter à faire appel à notre équipe nous on est là pour ça donc avec grand plaisir pour vous aider et vous accompagner à ce niveau-là. Alors Camille qui demande si on utilise des logiciels pour cette paperasse c'est l'organisation alors moi mes propositions je les fais sur PowerPoint et puis je les envoie en PDF après pour tout ce qui est devis et factures soit on peut les faire il y a un outil pour ça sur Malte et puis quand on est en direct avec les clients moi j'ai un outil qui s'appelle Time qui m'est fourni par mon comptable et qui a toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin. ça fait plein de questions en tout cas c'est chouette que vous soyez si participatif et oui alors société de recouvrement moi celle que j'utilise elle s'appelle Ruby Payeur je vous le note Ruby Payeur ils prennent 10% mais en fait moi quand je les ai travaillé avec eux du coup les frais enfin les pénalités de retard que j'ai pris à mon client ont couvert les 10% donc c'est comme si ça m'avait rien coûté quoi très efficace j'en avais marre à 14h30 j'ai créé les dossiers pour les factures non payées à 16h j'avais un message d'excuse de mon client qui m'envoyait par MMS la photo du chèque qu'il s'apprêtait à poster donc après 8 mois à lui courir après voilà 1h30 le truc a été réglé donc c'était plutôt efficace il y a une question de Lili qui était tout au début et je ne pense pas qu'elle ait été traitée c'est sur les rendez-vous téléphoniques alors le problème avec les rendez-vous téléphoniques 8 prospects sur 10 le traitent comme une consultation gratuite et ensuite ils ne travaillent jamais avec un freelance sur la plateforme donc quels seraient les on l'a traitée parce qu'elle l'a remise après plus tard on a dit de bien préciser que cet échange là il est vraiment destiné à préparer une proposition personnalisée parfait alors oula là ça parle de retard quels sont les montants de recouvrement indiqués à tes devis c'est les mentions légales en fait il y a un certain nombre par facture plus un pourcentage en fonction du temps de retard je les ai plus en tête mais c'est des mentions qui sont légalement obligatoires de faire figurer alors pénalité de retard à faire figurer dans le devis je ne crois pas dans la facture en tout cas oui pour répondre à la question de Rachid du coup voilà le client dès qu'il reçoit la facture il sait à quoi il s'expose s'il ne répond pas et t'as bien un contrat Rachid je te le conseille si tu veux toujours sur mon site donc super-freelance.com boîte à outils il y a un modèle de contrat qui a été fait par Captain Contract que tu peux télécharger et personnaliser du coup pour l'utiliser avec tes prochains clients et du coup Aurélie est-ce que c'est un pourcentage du montant de la facture il y a deux choses il y a un montant fixe par facture et un pourcentage ensuite du montant de la facture c'est quand même un peu des intérêts en fait ça dépend du montant de la facture et ça dépend est-ce que le retard de règlement il est de deux jours ou de deux mois par exemple c'est un peu compliqué à calculer tout ça les boîtes de recouvrement savent très bien de faire voilà est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que vous avez faim vous voulez aller manger ouais je crois que c'est 40 euros le montant fixe bon bah s'il n'y a pas d'autres questions je crois qu'on va tous pouvoir aller se mettre à table ouais je pense qu'on a fait le tour ouais parfait et ben merci en tout cas à toutes et à tous merci Marion Maxime et Antoine d'avoir donné de votre temps pour cette Malte Académie je rappelle le replay sera disponible d'ici deux trois semaines max sur le site malteacadémie donc malte-du-6-académie.com et sur le Youtube de Malte et bien sûr si vous souhaitez la présentation pas de soucis je peux la faire suivre par mail à tous les participants à la fin de ce webinaire donc merci à toutes et à tous bon appétit et à bientôt merci à tous à bientôt merci à bientôt au revoir et à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti !